Doter la Côte d'Ivoire d'une recherche scientifique d'excellence, efficiente, solidaire, moteur de développement et d'émergence. C'est cette ambition qui réunit les premiers responsables des universités, instituts de recherche et entreprises de Côte d'Ivoire à Grand Bassam. Cette rencontre vise à présenter le projet de restructuration et de redynamisation des programmes nationaux de recherche et le cadre programmatique 2022-2024. Le développement d'une stratégie de financement durable et diversifiée des PNR visant à l'atteinte de l'objectif de la contribution de la recherche à la société et d'une meilleure connaissance de la recherche par la communauté et par le secteur privé. Notre ambition ici est d'avoir l'adhésion et l'accompagnement effectif de l'ensemble des institutions de recherche pour la mise en œuvre des PNR restructurées et co-construites avec elles. Réunis dans la ville centenaire de Grand Bassam, les participants situent l'intérêt de cette initiative. La recherche, certes, elle est importante, mais elle n'a de valeur que si elle apporte une valorisation économique. Et la valorisation économique passe nécessairement par l'innovation. En Afrique, l'objectif de 1% du PIB de l'UIA consacré à la recherche est loin d'être atteint. La Côte d'Ivoire étant à environ 0,35%, entend faire bouger les lignes. Il y a eu une recombinaison des programmes nationaux de recherche. De 14, nous sommes passés à 10. Définir une bonne gouvernance pour la mise en œuvre de ces PNR, définir des stratégies de financement. Et ensuite, toute la valorisation académique qui consiste à publier dans des revues internationales, il faudrait que ces résultats-là soient valorisés du point de vue économique parce qu'il faut voir ne serait-ce que l'impact de ces programmes de recherche-là sur le développement économique du pays. La rencontre se tient sur deux jours avec à la clé une feuille de route et un cadre programmatique bien établi.